Salut tout le monde, je suis Anna, votre nouvelle assistante virtuelle. Je suis impatient de vous aider à créer votre compte KikKik. Votre guide simple et direct pour vous aider à créer votre profil KikKik et soumettre vos documents pour le processus de vérification KYC et Know Your Customer. Pour commencer, accédez à KikKik en ouvrant votre navigateur Web et accédez au site Web de KikKik en utilisant le lien vers la page suivante Pour créer un compte, allez sur la page d'accueil KikKik, touvez le bouton « S'enregistrer » et cliquez dessus. Cela vous dirigera vers la page d'inscription. Sélectionnez « Utilisateur » selon qu'il s'agit d'un individu ou « Marchand » selon que vous êtes une entreprise ou une association et remplir le formulaire d'inscription. Remplissez le formulaire avec les informations requises, telles que votre nom complet, votre adresse e-mail et un mot de passe sécurisé, minimum 6 caractères, dont un majuscule, spécial et chiffre. Assurez-vous de fournir des informations précises et valides. Acceptez les conditions d'utilisation. De KikKik enfin siliquer sur le bouton « S'inscrire ». Vérification de votre adresse e-mail Après avoir soumis le formulaire d'inscription, vérifiez votre boîte de réception de messagerie électronique. KikKik vous enverra un e-mail avec code de validation OTP. Copiez le code à six chiffres et collez-le dans l'espace Code de validation dans KikKik puis cliquez sur Soumettre pour activer votre compte. Accédez à votre profil. Une fois votre compte activé, connectez-vous à KikKik en utilisant votre adresse e-mail et votre mot de passe. Vous serez dirigé vers votre profil KikKik. Renseignez Région, état et province Ville Ensuite renseignez le numéro ou l'identifiant de votre pièce d'identité officielle délivrée par une autorité, numéro CNI ou de passeport avec une validité d'au moins six mois et joindre une copie lisible où tous les quatre coins du document sont bien visibles. Une photo de profil récent Renseignez votre adresse domicile ou commerciale avec une preuve d'adresse, facture électricité, eau, relevé bancaire de moins de trois mois, à joindre en copie où les quatre coins du document sont bien visibles. Pour ceux qui ne sont pas à mesure de produire un justificatif d'adresse, ils doivent prendre une capture d'écran de la géolocalisation de domicile avec Google Maps et renseignez le lien d'adresse dans l'espace prévu à cet effet. Pour les entreprises, il peut s'agir du registre de commerce, des statuts de la société, etc. Assurez-vous de fournir des documents de haute qualité et lisibles. Soumettre les documents KYC Dans votre profil KikKik, recherchez la section Vérification KYC ou Documents d'identification. Cliquez sur le bouton correspondant pour commencer le processus de vérification. Sélectionnez le type de compte, particulier ou entreprise. Dans la section de vérification KYC, vous devrez spécifier si vous créez un compte en tant que particulier ou une entreprise. Sélectionnez l'option appropriée pour continuer. Sélectionnez le type de compte, particulier ou entreprise. Dans la section de vérification KYC, vous devriez spécifier si vous créez un compte en tant que particulier ou une entreprise l'option appropriée pour continuer. Attendez l'approbation KYC. Une fois que vous avez soumis vos documents, l'équipe de vérification de KikKik les examinera. Ce processus peut prendre un certain temps. Vous serez informé par e-mail une fois que votre vérification KYC sera terminée. Une fois votre profil vérifié avec succès, vous pourrez maintenant accéder à toutes les fonctionnalités et commencer à vous familiariser, à utiliser et à référer KikKik pour vos transactions de paiement, de transfert de fonds, des services bancaires et bien d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada